Musique Le 18 mars 2019, élus et citoyens se sont retrouvés à l'IFRE pour un atelier de coproduction. Ils ont ainsi pu échanger autour du projet de territoire de l'IFRE-Cormier Communauté 2030. Tout au long de cette soirée, acteurs du territoire et habitants se sont interrogés sur 29 chantiers du plan d'action. Le travail a été divisé en trois roulements, permettant à chacun d'aborder trois chantiers différents. Une fois analysés, ces prospectives vont permettre aux élus de déterminer le futur de l'IFRE-Cormier Communauté. Le succès de cette opération tient notamment à la diversité des participants et à la richesse de leur expérience. Je m'appelle François-Xavier Macker, j'habite l'IFRE et je suis là en tant que citoyen pour pouvoir participer suite à une première consultation sur Internet. On voit que ça s'intègre dans une démarche. On a bien expliqué au début dans quelle démarche ça serait inséré. Ça rassure aussi de se dire que tout ne se joue pas ce soir. Évidemment, c'est un continuum et tout un enchaînement d'actions. Malgré tout, je pense que c'est important de pouvoir échanger. La difficulté, c'est de savoir comment vont être collectées les remarques et les remontées. On attend aussi un petit peu de feedback sur ce genre de rendez-vous. Ce soir, je m'intéresse au territoire de l'IFRE-Cormier Communauté. Je suis aussi élue à Gogné. C'est pour moi intéressant de voir ce qui se développe sur le secteur pour les années qui viennent. Moi, j'ai bien aimé les échanges qu'on a pu avoir entre nous, entre les différentes communes. On a des problématiques qui sont un peu différentes suivant les tailles des communes. Et voilà, ça permet d'échanger. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ce qui me tient à cœur, ce qui me semble génial, c'est que la communauté de communes est très dynamique et qu'on sollicite autant les citoyens pour savoir quel est leur projet dans 10 ans, dans 20 ans et comment elles s'impliquent sur des enjeux qui sont fondamentaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada